Musique Bienvenue sur TF2 pour ce Flash Info spécial consacré à l'arrivée du cyclone Teddy sur la Guadeloupe. Accueillons sans plus attendre notre journaliste météo pour un point complet sur la situation. Nous sommes face à un cyclone actuellement de force 4 qui évolue vers la force 5. Il arrivera dans 7 heures avec des vents de 230 km par heure à 250 km par heure. Nous sommes malheureusement en acte rouge, il risque d'y avoir beaucoup de dégâts. Il arrivera en milieu d'après-midi. Comment se préparer à l'arrivée du cyclone ? Notre journaliste va interviewer des habitants d'une commune guadeloupéenne qui se prépare à l'arrivée du cyclone. Bonjour à tous, nous sommes en direct de la Guadeloupe. Je suis avec le directeur du magasin. Quelle est la situation ? Nous sommes complètement dévalisés à cause du cyclone. Les gens sont paniqués. Ils viennent par centaines dévaliser nos rayons. Alors, comment se forme un cyclone ? Notre journaliste scientifique va répondre à cette question. Un cyclone est une immense forme nuageuse. Les vents s'enroulent autour d'un centre de rotation dénommé œil du cyclone. Mais qu'est-ce que l'œil du cyclone ? L'œil du cyclone est une zone très calme où il y a peu de précipitations et de vent. Les vents et les précipitations vont être majoritaires dans le mur du cyclone. Alors, pour qu'un cyclone se forme, il faut premièrement que l'océan soit 26 degrés minimum sur 50 mètres au minimum. Cela permet de réchauffer l'air qui devient chaud et qui monte. Deuxièmement, il faut de l'humidité dans l'air à plus de 40%. Troisièmement, il faut peu de vent en altitude pour ne pas casser la structure du cyclone. Quatrièmement, le phénomène ne doit pas se former trop près de l'équateur pour qu'il puisse bénéficier de la force de Coriolis. La force de Coriolis est la force due à la rotation de la Terre. La force de Coriolis, dans notre expérience, n'est sûrement pas assez puissante. Et c'est pour cela qu'on visualise un peu l'humidité de l'air. Interrogeons à présent Caroline Muller, spécialiste des phénomènes météorologiques et des cyclones tropicaux. Bonjour Madame Muller, merci de nous accorder cette interview. Bonjour. Est-ce que le réchauffement climatique a un impact sur la violence des cyclones ? Alors oui, le réchauffement climatique a un impact sur la violence des cyclones. La façon dont on mesure la force d'un cyclone, une des façons, c'est de mesurer les vents. Et avec le réchauffement climatique, on s'attend à ce que les vents les plus forts d'un cyclone deviennent encore plus forts. Est-ce que les cyclones sont plus nombreux et durent plus longtemps à cause du réchauffement climatique ? Alors ça c'est une bonne question. Donc sur le nombre de cyclones, on a des incertitudes. C'est une question difficile scientifiquement. Mais on pense que le nombre de cyclones ne va pas changer énormément avec le réchauffement climatique. Donc plus que le nombre, c'est leur intensité qui nous inquiète à l'avenir. Est-ce que le réchauffement climatique fait que les cyclones se forment là où ils n'en avaient pas avant ? Donc avec le réchauffement climatique, si l'océan se réchauffe, les zones, les eaux océaniques vont être chaudes, vont être différentes, probablement plus étendues. Et donc la genèse, le début, la formation d'un cyclone tropical va être déterminée par la façon dont ces températures changent. Merci de nous avoir accordé un peu de votre temps. De rien. Merci d'avoir suivi ce journal. Au revoir. Merci d'avoir regardé cette vidéo.